... Ça va être très simple parce que vous avez déjà pas mal de repères sur ce qu'a été l'aventure, si je puis dire, vers le projet Ebemis. Peut-être rappeler que Tech4Life, en 2018, à sa création, avait comme objectif de traiter de la compatibilité des modèles d'affaires avec le vivant. Et donc, le sujet était de centrer sur la bioéconomie. Et à cette occasion-là, on s'est rendu compte, au contact d'Alexandre Rambaud, de l'importance du sujet comptable, de l'importance de la mesure, et de l'effet même de levier comme système de preuve de la compatibilité, justement, ou même de la viabilité des modèles d'affaires. Ce qui nous a animés pendant toutes ces années qui ont amené au projet Ebemis, c'est d'essayer de voir si les mieux-disants environnementaux pouvaient faire apparaître dans leur activité leur contribution, justement, sur le plan comptable. Alors, certains, par exemple, font de la méthanisation et se disent, « Tiens, c'est peut-être une contribution intéressante. » Ou les agriculteurs qui passent en agriculture régénératrice, ou typiquement, je cite souvent ces deux exemples, ceux qui produisent des pesticides et qui sont amenés à passer à du biocontrôle, par exemple. Ou ceux qui pensent la santé ou la maîtrise des microbes par des antibiotiques, et puis qui proposent de la phagothérapie. Ce sont des choses qui sont plus de la modulation. Et on peut dire que là, on ouvre la voie à des approches qui sont beaucoup plus de la composition avec le vivant. C'est bien un peu, enfin, c'est l'horizon qu'on a dans cette approche, enfin, cette perspective de la comptabilité écologique. Donc, c'est donc cette comptabilité écologique, une comptabilité qui va prévoir d'amortir le capital naturel, comme on amortit déjà le capital financier, c'est-à-dire prévoir un entretien, une sorte de maintenance, on pourrait dire, du vivant. Alors, comment ça s'est fait pour Tech4Life ? On a eu plusieurs étapes. Mais le moment qui a été très fondateur, c'est plusieurs forums que nous menions, qui s'appelaient Bioresp, et dans lesquels Delphine Bateau nous a dit que ce sujet de la comptabilité est un sujet politique. Et c'est ce qui nous a amenés à lancer l'idée d'un tribunal pour les générations futures, qui a eu lieu en septembre 2019, au barreau de Paris, avec un casting assez exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi ça a été aussi formidable, un tel engouement. On a eu la possibilité d'avoir, comme accusé, Jacques Richard, qui est donc celui qui a initié la première alternative à la comptabilité financière, qui a ouvert la perspective vers la méthode CAIR, qui intègre le capital naturel. Et donc Jacques Richard a été accusé de trois griefs. Je ne vais pas les détailler, mais enfin, vous pouvez retrouver tout ce tribunal sur le site de Tech4Life. Bref, il a été mis en cause par le procureur général, qui n'était autre que Patrick De Cambour, le président de l'autorité des normes comptables. Dans son habit d'avocat, c'était assez magnifique, avec des témoignages assez superbes. Ce tribunal a été un vrai choc pour un certain nombre de directeurs développement durable, notamment Fabrice Mifé, qui était dans la salle. Et il a conduit à une sorte de retournement pour certains d'entre eux, et un engouement pour le cap d'une comptabilité multicapitaux, afin de passer à une économie dont les rouages sont cohérents avec le long terme, c'est-à-dire le maintien d'une terre habitable, tout simplement. Voilà. Cette séance de septembre 2019 nous a amené à proposer l'Alliance Comptat-Régénération, dont certains ont bien connu les activités pendant ces trois dernières années. Beaucoup de veilles, beaucoup d'acculturation, beaucoup de questionnements sur certaines notions, comme la soutenabilité, forte, faible, la matérialité, simple, double, etc. et nous avons publié la cartographie des acteurs en jeu et controverses sur ces sujets, quelques mois après la création de cette ACR. Cette ACR, ça a été le point d'appui de la proposition EBEMIS, puisque, à force, je dirais, d'être visible sur ce domaine-là, on a bien senti que dans le projet de France 2030, qui vise à proposer des alternatives industrielles, l'avion du futur, différentes choses que je n'ai pas détaillées ici, que vous connaissez mieux que moi, et bien certains ont bien aperçu que si on voulait passer à des industries bas carbone, si on voulait considérer le maintien de la biodiversité, et bien il y avait des formations tout à fait essentielles à considérer, celles qui permettent d'assurer les compétences de la mesure d'impact et de la comptabilité, qui est des différents modèles de comptabilité, pour lesquels il faut quand même être un peu, comment dire, acculturé, parce que ça n'est pas simple, les différentes propositions. Ce que nous avons proposé en septembre, enfin, il y a juste un an, au moment d'ailleurs où nous avons fait un événement à la fête à Pigou, c'est ce programme EBEMIS qui avait comme vocation d'aider à cerner les performances environnementales et sociales des entreprises, parce qu'on les pense stratégiques pour les organisations, pour notamment aller vers une gouvernance par les empreintes. C'était le terme qu'on a employé dans cet appel à manifestation d'intérêt. Et je relis d'ailleurs un des passages. Si l'on veut décarboner notre industrie, valoriser les agriculteurs pratiquant une production saine et durable, attester des atouts d'une alimentation saine et durable, hiérarchiser les pratiques soutenables dans le numérique ou la bioéconomie, il est primordial que notre économie signale dans ses outils comptables les valeurs et atouts écologiques et sociaux. Voilà. Et donc, nous avons fait ce travail. Alors, ce travail, qui l'a mené ? Eh bien, il a été piloté par Anne Gouillon qui va vous expliquer ce travail, avec Florent, bien sûr, et toute l'équipe de Tech4Life. Merci. Merci, Dorothée. Donc, je vais vous présenter ce qui est un travail collectif. Voilà, c'est ma responsabilité de le présenter, mais nous avons été nombreux à y participer. Je reviendrai dessus. Donc, évaluation des besoins de compétences en mesure d'impact et comptabilité écologique que nous appelons du coup comptabilité environnementale et sociale. En réalité, l'écologie comprend aussi le social, mais comme beaucoup de gens n'en sont pas persuadés, alors nous disons comptabilité environnementale et sociale. Nous pourrions dire comptabilité en triple capital, comptabilité multicapitaux, comptabilité extra-financière, voire nouvelle comptabilité. Ce sont différents vocables que nous avons utilisés dans le diagnostic que j'utiliserai parfois de manière interchangeable pour ne pas me répéter. Alors, ce diagnostic, donc, fait partie de ce qu'on appelle l'appel à manifestation compétences et métiers d'avenir, dont il est la phase 1, diagnostic, emploi, compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appel à manifestation d'intérêt ? Alors, appel à manifestation d'intérêt, c'est un nom, en fait, autrefois on disait appel d'offres ou appel à projets, c'est ça, on est sur la même intention, de l'État de susciter des propositions de la part des acteurs économiques, en l'occurrence ici, de la part notamment des acteurs de la formation et de l'enseignement, pour préparer la France de 2030 en répondant aux besoins des entreprises et des institutions publiques en matière de formation, permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux métiers d'avenir qui, en répondant à la fois aux problématiques des métiers en tension, des métiers menacés, des métiers qui vont devoir se transformer, une des participantes à notre diagnostic avait employé ce terme que je trouve très intéressant, l'écologisation des métiers. Comment faire pour que chaque métier intègre ses besoins de transition environnementale et sociale ? Et dans ces métiers d'avenir, dans les métiers à la fois en tension et menacés, nous avons deux groupes qui ont été au cœur, bien sûr, de ce diagnostic, tous les métiers liés à l'agriculture. C'est un secret pour personne que aussi bien dans l'agriculture que dans l'agroalimentaire, les problèmes de recrutement sont phénoménaux et que ce sont aussi des métiers menacés. On parle des acquisitions de fonciers par des groupes, voire des groupes étrangers. Est-ce qu'il restera des chefs d'exploitants ou est-ce que les agriculteurs deviendront des salariés ? Même chose sur les métiers de la comptabilité qui sont en tension, on n'en a pas assez, mais qui pourraient aussi disparaître face à la numérisation si leur rôle de conseil sur la continuité d'exploitation et l'avenir de l'économie ne sont pas remplis. Donc, il s'agit bien de se projeter en 2030 à quoi ressembleront ces métiers. Et je présenterai ce diagnostic avec autant d'humilité que possible. Je trouve que, je crois que c'était Chirac qui disait la prévision, c'est difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Voilà, je pense que faire des prédictions pour 2030 dans le contexte que nous connaissons, c'est un exercice qui devrait inciter à l'humilité. Donc, c'est de la prospective et je serais ravie qu'on en débatte à la fin. Donc, il y a des chiffres qui ont été mis. En réalité, ce sont des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont informées. Nous avons nous-mêmes nos propres chiffres que nous vous proposerons. Dans la nouvelle version de cette AMI, alors cette AMI existe déjà depuis 2021. il y a eu plusieurs versions. Il y a une nouvelle version qui démarre à laquelle nous nous raccrochons maintenant. Et dans cette nouvelle version, un très gros accent est mis sur la réindustrialisation et sur la souveraineté industrielle, alimentaire et numérique de la France. Bon, il y a un certain nombre d'objectifs dont vous pouvez prendre connaissance sur le site de l'AMI. Et nous, nous sommes articulés sur certains de ces objectifs. Je reviendrai ensuite dessus. Donc, c'est le montant considérable. Ce sont des centaines de millions d'euros. pour ces formations. Si vous-même, vous avez des projets dans ce domaine, eh bien, l'AMI CMA est encore ouvert et il court désormais au fil de l'eau. On peut faire des propositions quand on veut. Donc, les premières saisons ont financé 59 diagnostics et 119 dispositifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que lorsque l'on participe comme nous à ce process de l'AMI compétences et métiers d'avenir, c'est très encadré. avant de pouvoir prétendre proposer à l'État un dispositif de formation, il faut d'abord s'appuyer sur un diagnostic emploi-compétence, tout comme le ferait une entreprise avant de faire un plan de formation pour ses employés. Il faut d'abord un diagnostic des activités, des emplois et compétences dans l'entreprise. Et donc, la première phase est toujours un diagnostic. Et ces diagnostics sont publics, comme celui que nous vous présentons aujourd'hui. et d'autres acteurs que nous pourraient s'appuyer sur notre diagnostic pour proposer leur propre dispositif de formation dans ce domaine. Donc, le diagnostic ébémis, je ne reviens pas en détail sur le calendrier puisque Dorothée a déjà évoqué le fait que, voilà, si j'ai bien cru comprendre quand même, le ministère de l'Agriculture était particulièrement preneur d'une proposition de Tech for Life sur ce sujet des comptabilités écologiques. Quelque part, je crois qu'on est venu chercher Dorothée aussi, voilà, donc, qui a répondu avec l'enthousiasme que nous lui connaissons sur ces sujets. Et je salue, là, le côté visionnaire du travail de Dorothée et de Tech for Life. Ayant démarré avec l'équipe lors du démarrage vraiment du diagnostic proprement dit en octobre 2022, j'ai vu changer au cours des 7, 8, 9 mois qui ont suivi octobre, j'ai vu changer le regard des acteurs sur ce sujet. J'ai eu l'impression de démarrer sur un sujet où beaucoup de gens roulaient des grands yeux quand ils entendaient le mot comptabilité écologique et on dirait que ce sujet qui était très émergent, oui, on peut presque se faire traiter de trop visionnaire, de farfelu, est en train de devenir un sujet complètement mainstream. Et moi, je l'ai vu pendant un peu moins d'une année où nous avons fait ce diagnostic. Donc, nous avons remis notre rapport fin avril, on nous a demandé des compléments quantitatifs que je vous présenterai, le rapport a été validé fin mai et nous vous le présentons donc aujourd'hui et il est en ligne. On vous enverra le lien mais il y a beaucoup plus simple, vous tapez Ebemis dans Google et très vite, c'est quasiment le premier lien que vous trouverez et c'est un PDF téléchargeable auquel tout le monde a accès. Donc, ce qui est important c'est que ce diagnostic nous permet aujourd'hui de répondre à la deuxième phase de l'appel à projet sur des dispositifs de formation que Florent vous présenteront. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus volumineux, il s'agit de projets sur cinq ans où on doit présenter donc un dispositif de formation. C'est une combinaison de formations courtes et longues dont Florent vous parlera qui doivent être cohérentes, complémentaires même si on fait travailler en consortium des gens qui parfois ne travaillent pas ensemble donc apporter cette espèce de couverture et en répondant aux enjeux du diagnostic et on est très fiers d'avoir pu déposer le 7 juillet une première lettre d'intention sur ce que sera ce dispositif donc de formation aux mesures d'impact et comptabilité environnementale et sociale qui répond parfaitement ou presque à ce que nous avions préconisé dans le diagnostic et cela s'est fait de manière organique par un travail collectif avec les membres du consortium. Nous attendons la réponse d'ici septembre de l'État sur notre lettre d'intention dans le pire des cas et nous demanderons de la représenter avec des modifications et nous pourrons ensuite sous trois mois présenter une proposition beaucoup plus détaillée dont nous avons déjà beaucoup d'éléments. Donc ce diagnostic je parle vraiment de matière parce que c'est l'impression qu'on a eue on a collecté beaucoup de matière et on a traité beaucoup de matière donc pendant sept mois même deux après tout ce qui s'est passé après la remise de la première version du rapport on est presque à neuf mois une équipe de six personnes un gros benchmark des formations qui a été réalisé notamment par Jean-Jacques Perrier et Aslan Bachat qui est ici présent qui a beaucoup contribué donc 160 formations beaucoup de formations initiales de grandes écoles d'universités d'écoles d'ingénieurs qui ont été benchmarkées comparées avec toute la difficulté qui est d'arriver à savoir quels sont les vrais contenus de compétences au-delà des sites internet des établissements sans oublier bien entendu les formations continues des organismes spécialisés au total plus de 110 experts ou représentants du monde économique sur plusieurs secteurs que je vous présenterai ensuite ont été sollicités d'une part par des questionnaires en ligne d'autre part beaucoup d'entretiens qualitatifs réalisés par l'équipe qui ont demandé des synthèses au fur et à mesure et puis très gros succès pour une méthode un peu innovante de focus group alors le focus group est une méthode qui n'est pas nouvelle mais qui est aujourd'hui beaucoup transformée par les outils digitaux donc nous avons fait des focus group virtuels avec l'outil Klaxoon et sur Zoom qui ont été extrêmement productifs et qui nous ont permis de préparer de manière extrêmement utile le dispositif de formation c'était déjà presque rentré dans la prospective du dispositif de formation puisque Dorothée avait conçu cette étude en disant il y a une première partie qui est vraiment le diagnostic emploi compétence proprement dit et les focus group on était déjà dans la prospective quelle modalité de formation pour répondre à ces besoins donc voilà 12 heures au total de focus group et un rapport que vous pouvez consulter qui fait plus de 100 pages et avec ce gros morceau de la cartographie emploi compétence où il s'agit de croiser des filières d'emploi que je vous présenterai ensuite avec des blocs de compétences alors là vous avez une slide qui est un petit peu détaillée mais voilà je tenais à mettre le nom des principales personnes qui ont contribué vous retrouvez Dorothée qui a dirigé le projet Jean-Jacques qui malheureusement n'est pas là Jean-Jacques Perrier mais qui nous a apporté son expertise sur la formation initiale supérieure la formation académique et tout le secteur des territoires votre honorable présentatrice qui s'est chargée du pilotage et puis d'un appui sur les méthodologies et leur mise en œuvre Florent Courreau qui nous a rejoint avec son expertise du secteur de la pédagogie et des comptabilités écologiques et du pilotage de projets Aslan ici présent qui nous a apporté son soutien opérationnel ainsi que Solène qui n'est pas sur cette diapositive mais qui est là qui nous a rejoint en cours de route plutôt sur les aspects de communication et nous avons eu la chance d'avoir aussi notamment lors des focus group une experte de la pédagogie de la formation Florence Vildet et un comité de pilotage ça faisait partie de la méthodologie conçue par Dorothée de très haut niveau où vous retrouvez un certain nombre d'experts de ces sujets issus de différents secteurs alors pour certains leur titre professionnel a pu changer depuis nous avons volontairement laissé ici le titre professionnel qu'ils avaient pendant qu'ils étaient membres du comité de pilotage L'appel à manifestation intérêts, compétences et métiers d'avenir est structuré autour d'un certain nombre de priorités stratégiques de France 2030 qui sont très variées décarboner l'industrie produire des mini centrales nucléaires révolutionner le cloud souverain etc. Et Dorothée Tech for Life avait choisi à l'époque de répondre en choisissant trois axes stratégiques qui font partie des priorités de France 2030 que l'on peut résumer ici comme étant et bien déjà toute la chaîne de valeur agroalimentaire de la fourche à la fourchette voire même du sac d'engrais à la fourchette puisqu'il s'agit des priorités liées au système agricole durable et aux agroéquipements et à l'alimentation durable et favorable à la santé et nous avions aussi un sujet sur le secteur numérique que nous avons choisi de refocaliser parce que le numérique n'est pas forcément l'expertise de Tech for Life c'est un sujet très vaste et il nous a semblé important de le refocaliser sur le numérique au service de la transition de cette chaîne de valeur qui est en lien direct avec le vivant et autour nous avions un certain nombre de catégories d'acteurs sans lequel le monde agricole alimentaire et les entreprises numériques qui travaillent avec ne peuvent pas fonctionner donc les acteurs du secteur public les métiers de la profession comptable donc experts comptables commissaires aux comptes etc le secteur de la finance et des assurances particulièrement important pour l'agriculture les cabinets de conseil et d'audit les organismes de formation continue et de formation initiale et continue en tout cas l'enseignement supérieur donc nous avons choisi notre échantillon de personnes interviewées dans ces différents dans ces différentes catégories d'acteurs de manière avec une représentativité qualitative alors nous avons essayé autant que possible de faire du quantitatif dans ce diagnostic c'est très difficile sur un secteur émergent dans lequel le secteur a changé entre le début de l'étude et la fin de l'étude beaucoup de signaux faibles à capter donc on est plus sur une représentativité qualitative mais nous pouvons dire qu'à la fin de l'enquête nous sentions une saturation de la donnée c'est à dire qu'à un moment on sent qu'on n'apprend plus grand chose de nouveau et que donc probablement on a récolté l'essentiel de l'état de l'art de photographie de ces différents secteurs et de leurs besoins au moins pour cette année alors la première conclusion un peu qualitative du diagnostic rappeler que en fait il n'existe pas de besoin de formation la formation n'est jamais un objectif en soi et c'est important de s'en souvenir parce que lorsqu'on est dans des projets de formation il faut former des gens il faut faire de la formation il ne faut jamais faire de la formation en réalité il faut utiliser la formation mais au service de quelle intention voilà je m'excuse de la provocation volontaire donc la formation au service de quelle intention accélérer la transition vers une économie durable et régénérative par la mesure d'impact et les comptabilités multicapitaux dans un contexte où quand même alors nous avons tous tendance ici à fonctionner dans ce qu'on appelle des chambres d'éco nous sommes entre nous dans des gens passionnés par la transition écologique nous allons très loin dans des débats très pointus l'économie régénérative où est-ce qu'on parle d'impact en réalité les pendules ont été remises à l'heure dans ce diagnostic n'oublions pas que l'immense majorité des décideurs à tous les niveaux il n'y a pas que les que les grands dirigeants qui sont des leaders et des décideurs la très grande majorité manque cruellement de vision sur qu'est-ce qu'on fait avec ces sujets environnementaux et sociaux pris dans les injonctions contradictoires il faut faire du chiffre et en même temps ça serait bien d'être responsable il faut penser au long terme mais en même temps il faut boucler les chiffres du trimestre il faut penser au stakeholder mais enfin en attendant ce sont les shareholders qui te financent etc. avec du coup une priorité qui est toujours sur le court terme et le financier sur deux modalités différentes par exemple dans les entreprises du numérique secteur à forte croissance ça va être plutôt l'injonction à faire de la croissance le plus vite possible sans qu'on sache finalement très bien à la fin pourquoi et dans d'autres secteurs typiquement on va être sur les PME du secteur agroalimentaire là c'est juste survivre est-ce qu'on sera encore là dans trois mois voilà une manque de conscience incarnée des enjeux c'est-à-dire que oui dans les sondages tous les PDG tous les citoyens tous les consommateurs vont toujours répondre que bien sûr il y a une urgence écologique mais cette conscience elle est peut-être là mais elle n'est pas là c'est ce qu'un activiste environnemental avait dit à Édouard Philippe lors d'une conférence qu'il donnait sur son livre sur l'énergie dit le problème monsieur Édouard Philippe vous avez toutes les connaissances mais la transition écologique vous ne l'avez pas là et le problème il est qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence il n'y a pas de véritable volonté de transformer parce que ça reste un problème abstrait intellectuel une espèce de bruit donc le vrai problème il se situe ici et du coup ce qui en ressort c'est l'immense frustration la souffrance des responsables RSE qui se retrouvent quand même très souvent à faire du reporting assez loin des grandes décisions stratégiques alors c'est volontairement un peu caricatural bien entendu que ça change bien entendu que c'est différent dans beaucoup d'entreprises et d'institutions mais quand même c'est le constat qui nous a été renvoyé par rapport à ça un paysage de la formation qui est quand même très en retard sur les enjeux même si les étudiants réclament parfois violemment enfin violemment verbalement que ces sujets soient pris en compte dans leur formation dans leur formation en réalité la transition écologique la responsabilité sociale et environnementale et encore moins les mesures d'impact et les comptabilités extra financières sont très peu abordées dans les cursus des grandes écoles et des universités chez les ingénieurs on reste beaucoup sur des outils très normés comme les ACV ou les bilans carbone pas toujours suffisamment près du vivant dans les business school vous connaissez le problème le danger que la RSE soit prise comme un outil de communication ou des obligations de reporting mais là encore est-ce qu'on va s'en servir pour faire du pilotage stratégique ou pas les difficultés de faire évoluer les formations comptables avec des cursus déjà très remplis par des obligations réglementaires et puis des choses intéressantes qui émergent ces écoles de la transition Regen School Grid Management School où Solène étudie en ce moment et Copia des écoles qui sont spécialisées pour former les managers de la transition de demain et puis les formations innovantes certains acteurs sont ici qui sont plus spécialisés sur ces sujets et qui peuvent emmener le bateau et dont nous avons beaucoup dans notre consortium la question aussi du paradoxe comment pouvons-nous former des gens à quelque chose qu'on ne sait pas faire la transition écologique si on savait faire et bien le problème serait résolu les mesures d'impact et les comptabilités écologiques les outils sont loin d'être aboutis donc ce sera forcément des dispositifs de formation innovants et nous avons même inventé le terme de formation expérimentation action contre action de recherche action et de formation action où on imagine et d'ailleurs il y a des propositions dans le dispositif les gens travailler sur des outils comptables et les faire évoluer au cours de leur formation avec un accompagnement professionnel et là je vais introduire les blocs de compétences en rappelant le danger qui nous a été souligné aussi notamment par Philippe Vissac le ministère de l'agriculture de ne pas donner aux acteurs ces nouveaux outils de mesure et de comptabilité comme si c'était une boussole magique vers la transition il ne suffit pas d'avoir une balance pour perdre du poids surtout si la balance n'est pas complètement ajustée donc une boussole qui reste parcelle et instable les mesures d'impact les comptabilités extra financières sont encore en cours encore beaucoup de choses à faire notamment sur tout ce qui est pris en compte de la biodiversité même sur le carbone scope 3 on ne va pas se mentir on est quand même très très loin d'être capable de vraiment mesurer les choses alors dans le secteur agricole tout à coup on découvre que les engrais ont beaucoup plus d'impact que ce soit ce croyel et les chiffres sont multipliés par 5 d'un jour à l'autre donc voilà une boussole qui est encore très insatisfaisante pour des leaders qui n'ont pas de vision et de toute façon il ne suffit pas d'avoir la boussole encore faut-il avoir un moteur donc une intention une envie d'avancer un but donc une vision une carte donc une compréhension de l'écosystème et des parties prenantes et puis des systèmes de pilotage dans lequel intégrer tout ça faisant travailler ensemble les gens de la RSE des finances des directions générales etc. et des comptables ce qui fait qu'on se retrouve avec des blocs de compétences dans lesquels certes nous formerons dans Formis il y aura et c'est à peu près la moitié presque de nos parcours des formations aux mesures d'impact et aux outils de comptabilité extra financière donc j'ai appelé ça créer des outils de pilotage c'est les nouvelles boussoles mais ça ne servira à rien si ça ne permet pas de construire de nouveaux modèles d'affaires et il y a un bloc significatif de formation dans notre projet Formis autour de la transformation des modèles d'affaires informés par ces nouvelles boussoles mais derrière si nous avons des dirigeants qui ne savent pas incarner la transition qui n'ont pas basculé dans leur tête et dans leurs valeurs qui n'ont pas de conscience des risques et opportunités qui ne savent pas penser en système et qui ne maîtrisent pas les nouvelles compétences collaboratives pour travailler justement en système ça ne servira à rien c'est un petit peu comme si il y avait un socle commun de compétences manquant pour la plupart des gens et qu'on ne va pas leur donner une fois de plus une balance s'ils n'ont même pas compris qu'il fallait perdre du poids et qu'il n'y a pas deux trois bases de nutrition voilà c'est pour une métaphore de plus donc on a un petit peu articulé comme ça ces cinq grands blocs de compétences qui je crois ont été assez appréciés lorsque nous avons remis notre diagnostic ça a été apprécié par le bailleur de fond le fait d'avoir une vision holistique du sujet en ce qui concerne les publics informés alors je peux vous faire une synthèse rapide un peu tout le monde ça aussi c'est très difficile voilà on aimerait bien on aurait bien aimé pouvoir dire à notre bailleur de fond et bien voilà la conclusion du diagnostic nous avons identifié le public prioritaire qu'il va falloir former ça va débloquer tout le reste et bien non on était tout le monde dit que tout le monde doit avancer un peu en même temps ensemble avec quand même une idée qu'il y a une priorité au haut de la hiérarchie quand même si les dirigeants ne sont pas embarqués en premier ça va être quand même difficile pour les collaborateurs de faire changer l'entreprise tout seul et en même temps les dirigeants ont bien besoin que leurs collaborateurs soient formés aussi donc avec une priorité quand même sur les dirigeants d'entreprises et d'institutions publiques donc nous avons identifié les publics informés dans les filières de métiers du management de l'administration finance alors ça c'est un très gros bloc qui représente vous verrez dans les chiffres voilà tout ce qui est DAF RAF contrôleur de gestion responsable comptable dans les entreprises j'entends je ne parle pas des comptables externes ça c'est un très très gros bloc de public informé chez les responsables RSE il reste des très gros besoins de formation tous disent qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut y compris justement en termes de comptabilité qu'ils ont besoin de pouvoir se les approprier et puis bien entendu former les prestataires externes qui ont un rôle très important pour beaucoup d'entreprises et avec l'idée de pouvoir travailler en transversalité avec ce métier du chief impact officer qui serait capable de faire le lien entre ces directions RSE et ces DAF et j'aime beaucoup ce petit nuage hop ça c'est un nuage de mots sorti d'un de nos focus group donc les gens remplissent des choses en ligne ça fait un nuage de mots et ce nuage de mots a fait sortir au centre la direction générale écartelée entre le bloc financier et sa direction RSE et c'est un petit peu la pression qu'on a comment faire pour que les métiers de l'impact permettent de réunir ces compétences qui aujourd'hui sont un peu trop opposées les unes aux autres avec le directeur général pris dans les fameuses injonctions contradictoires nous avons aussi travaillé sur des métiers plus sectoriels les métiers de l'agriculture évidemment les chefs d'exploitation mais aussi parfois les salariés et les conseillers agricoles les métiers de la finance et de l'assurance et les enseignants donc il y aura aussi de la formation initiale dans nos dispositifs de formation parce qu'il faut bien former aussi les futurs dirigeants et les gens qui les forment alors lorsque notre bailleur de fond a assisté pour quantifier ces publics j'avoue que c'est un exercice plus que difficile bon j'ai utilisé une méthode assez simple prenons les effectifs de chaque filière métier ça c'est disponible il existe des recensements publics officiels validés combien il y a de cadres dans les filières de management combien il y a de cadres dans les filières administratives et financières combien il y a de comptables combien il y a d'agriculteurs combien il y a de conseils agricoles etc combien on pense qu'il y en aura en 2030 bon là déjà c'est un peu plus prospectif mais il y a des chiffres officiels qui donnent ce genre de prévision et tout simplement bien sûr si on veut faire une transition il faut qu'en 2030 il y en ait la moitié qui ait basculé donc il faut qu'il y en ait la moitié qui ait été formée à ces sujets et aujourd'hui en ce qui concerne une espèce d'acculturation générale à la transition on va dire que peut-être 10% du public concerné est acculturé et a une idée du socle commun de compétences dont j'ai parlé les blocs transition système collaboration modèle d'affaires et mesure d'impact donc ça veut dire que dans chaque filière il faut que à peu près 40% des effectifs bénéficient d'une formation un peu générale sur ces 5 blocs de compétences donc les chiffres en découlent ça c'est ce que j'appelle le socle commun et puis on s'est dit il faut qu'il y en ait 25% qui ait une formation approfondie alors avec des pourcentages variables selon les filières évidemment plus chez les comptables plus dans les directions RSE plus dans les directions financières et il y en a peut-être 5% dans le meilleur des cas c'est presque optimiste ceux qui l'ont et donc à partir de ça on a compilé les chiffres et on arrive au total à 1,560,000 personnes à former d'ici 2030 avec des effectifs variables selon les filières et sur la sur administration et finances on est à 500,000 personnes à former ces chiffres ont été validés et notre dispositif Formis Florent vous en parlera peut permettre d'y répondre de manière tout à fait significative avec des effets de vie découvert l'essentiel des résultats vous pourrez poser des questions et même en discuter entre vous pour rappeler que finalement une fois de plus la formation n'est donc un moyen au service d'une intention qu'il va falloir à la fois faire émerger des nouveaux métiers transformer les métiers existants développer les compétences qui n'existent même pas encore tout cela dans un contexte émergent nous espérons nous voulons que ce dispositif de formation soit un projet phare permettant d'accélérer l'émergence de ces nouveaux boussoles de ces nouvelles boussoles excusez-moi ce qui signifie que nécessairement il n'y aura pas que de la formation nous avons prévu et nous y sommes encouragés par le bailleur de fonds des fonctions support dans lesquels nous ferons aussi de la veille de l'innovation de la recherche développement appliquée aux formations des expérimentations de nouvelles comptabilités comme je l'ai dit forcément de la communication forcément que ce projet de formation va faire émerger énormément de choses que nous aurons besoin de débattre avec les acteurs notamment via l'alliance comptant régénération et voire même de plaidoyer parce que là encore sûrement nous aurons de la matière pour faire du plaidoyer pour faire évoluer les normes les obligations des entreprises dans ces domaines donc la formation au service d'une intention de leadership qui je crois est dans les gènes de Tech for Life depuis sa naissance et que Florent va vous décrire maintenant en vous parlant de la manière dont Formis va répondre à cette ambition super et bien après Ebemis on va maintenant parler de Formis Formis c'est donc un dispositif c'est à dire un certain nombre de je vais essayer d'expliquer ce que c'est qu'un dispositif de formation parce que c'est un peu abstrait quand on a commencé on s'est dit mais c'est quoi donc je vais essayer de vous représenter ce que c'est qu'un dispositif et comment est-ce qu'on a organisé le dispositif qui fait suite au diagnostic que Anne vient de vous présenter de manière très claire j'ai trouvé donc le dispositif c'est d'abord un consortium qui vont mettre en commun des ressources et donc vous voyez ici que ça c'est vraiment des gens qu'on appelle le premier cercle c'est vraiment des gens qui ont fait tout un effort de conception de parcours de chiffrage de budgétisation déjà et qui nous ont donné les éléments y compris avec des lettres d'intentions qui sont signées par les dirigeants des groupes donc il y a d'autres groupes avec lesquels on discute et qui pourraient être partenaires de Tech4Life mais qui ne sont pas encore on va dire dans le premier cercle du consortium c'est-à-dire vraiment à jour dans la construction de quelque chose que je vais vous décrire après donc vous avez des organismes publics il est très bien équilibré je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques je prends quelques exemples c'est la plus grosse catégorie donc je prends en premier Keram c'est une société de services un peu diversifiée autour de l'environnement beaucoup de l'aménagement du territoire et qui veulent créer une école interne et un système de rayonnement dans les récosystèmes ils sont en Vendée je crois ou dans l'Ouest et donc c'est une entreprise qui s'empare de ce sujet et qui veut développer à la fois en interne et avec ses partenaires une initiative de formation il y a des acteurs très privés comme Lumia qui vous le savez sans doute est un organisme qui a développé l'économie de la fonctionnalité Christophe Semple que vous connaissez sans doute la transformation des business models qui était un des grands blocs de compétences que nous montrait Anne tout à l'heure le cabinet de Saint-Front c'est un cabinet de conseil mais qui est porteur d'une méthode qu'ils ont fabriquée la comptabilité universelle voilà il y a 5 ou 6 méthodes en France c'est Jacques de Saint-Front qui avait ça il y a une quinzaine d'années et c'est sa fille Pauline qui a repris le cabinet donc ça c'est un cabinet qui travaille beaucoup avec les normes CSRD et qui rejoint notre consortium avec d'autres porteurs de méthodes que je vais signaler parce qu'on a quand même 4 des 5 grandes méthodes de comptabilité socio-environnementale en France on a le cabinet Goodwill qui a fait le voilà la méthode Thesaurus triple capital on a Nantes Université qui est en partie à l'initiative avec Audencia de la méthode LIFT que certains d'entre vous connaissent on a le cabinet de Saint-Front dont je parlais métamorphose ah oui métamorphose bien sûr avec l'or qui était dans le non métamorphose c'est SEMA alors métamorphose c'est SEMA alors elle est où métamorphose c'est la quatrième merci donc là vous avez une méthode développée au sein de l'Université de Nanterre métamorphose qui est un volet social assez important si je me trompe et donc voilà on a 4 des grandes méthodes de comptabilité en France qui ont rejoint notre consortium ce qui est super parce qu'on pense que de cette diversité va venir une fécondité en fait et qu'il y a une sorte de panachage ou d'apprentissage collectif qui va pouvoir se faire plutôt qu'une méthode qui aurait une vérité un peu arrêtée voilà ça c'est notre vision après vous avez des très gros acteurs comme AXA Climate que vous connaissez sans doute qui nous parlent de millions de gens qui vont toucher par des actions de communication c'est impressionnant RSM un des grands cabinets d'audit que vous connaissez en France voilà ça c'est les acteurs privés ensuite vous avez plein d'organes de formation et puis certains sous modèle associatif comme la Convention des entreprises pour le climat que vous connaissez sans doute la CEC Eric Duverger qui est un acteur très 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 motivé très moteur et qui va faire des gros morceaux de notre dispositif de formation et puis vous avez alors des acteurs publics l'Université de Bordeaux Stéphane Trébuc l'association France Master c'est des gens qui gèrent tous les masters de comptabilité d'audit en France en fait toutes les universités donc ils vont observer ce qui sort comme contenu des différents porteurs de méthodes que j'ai montré ce qui sort comme matière de formation ils vont nous aider à le diffuser à toutes les formations universitaires de comptabilité d'audit ce qui est quand même une très belle intégration je salue le travail d'Anne qui a réussi à conclure le fait qu'ils rejoignent notre consortium on a l'Université de Nantes dont j'ai parlé il y a la coopérative agricole qui est l'ensemble des coopératives agricoles de France donc là c'est pareil c'est ce qu'on appelle une caisse de résonance c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont produire et des gens qui vont diffuser ça c'est notre consortium il y a des écoles bien sûr l'ENOS une école de comptabilité voilà nous sommes chefs de file voilà un consortium c'est quoi c'est un dispositif de formation c'est un consortium que je viens de vous montrer qui va mettre à disposition des moyens comme par exemple des contenus ou une capacité de conception pédagogique ou une capacité de digitalisation ou alors une audience par exemple la convention des entreprises pour le climat ne connaît pas très bien aujourd'hui les comptabilités socio-environnementales mais ils ont des parcours de formation pour dirigeants dans lesquels ils voudraient intégrer une brique de comptabilité socio-environnementale donc là c'est parfait ils arrivent avec l'audience des capacités de mise en oeuvre il y a un lieu KERLOTEC c'est un endroit en Bretagne où quelqu'un nous dit moi je peux faire des formations à KERLOTEC voilà à partir d'un centre et d'autres capacités tout ça ça nous permet de construire des parcours et ces parcours ils sont très intimement liés à des populations là les populations vous les avez vues elles sont données par le diagnostic et donc les parcours que nous concevons Oriane qui est ici conçoit des parcours pour les experts comptables et bien voilà ça c'est c'est vraiment des gens à qui on va aider à ouvrir l'esprit intégrer les enjeux et puis connaître les outils voilà donc c'est ça avec les compétences qui traversent un peu tout c'est à dire qu'on essaie de les mettre à la fois dans les moyens les contenus tout ça jusqu'à jusqu'à l'acquisition par les populations cibles alors il y a des nouveaux logos je ne sais pas ceux qui connaissent depuis longtemps Tech4Life on a un nouveau logo avec un presque un semi on a fait ça au printemps il y avait les semis de tomates qui sortaient et donc voilà ce nouveau logo de Tech4Life Formis on a vraiment voulu montrer outre la robustesse parce que c'est un gros c'est un gros dispositif on savait que ça allait être plusieurs millions d'euros parce que parce que c'est minimum un million d'euros en termes financiers j'ai été surpris par la somme des contributions de tous les membres c'est vraiment c'est pas un baobab mais c'est un bel arbre voilà et avec toute cette intelligence collective et avec des thèmes un peu voyez donc il y a une fonction un peu agricole qui va se réunir et travailler avec un langage commun il y a les experts comptables dont on a parlé tout à l'heure aussi donc c'est vraiment un écosystème bien et puis on a également sachez-le un nouveau site tech4life.fr avec le site internet et puis les adresses mail bon ça c'est pas un souci vous pouvez nous écrire à l'ancienne ça sera redirigé voilà voilà une image du nouveau site internet et puis je crois que j'ai à peu près terminé terminé donc Aslan n'a pas fait beaucoup de bruit au fond mais je veux le remercier pour l'organisation d'aujourd'hui et puis tout ce qu'il a fait dans l'Ebemis la structuration de Formis il y a eu vraiment un rôle très important je remercie aussi bien sûr Anne Dorothée qui a introduit et je crois que j'ai terminé donc si vous voulez bien on va prendre vos questions vos commentaires sur ce qu'on vous a montré et après on pourra boire un coup est-ce qu'il y a des... j'ai une question c'est la première fois j'avais méta j'en ai montré 4 et il y a Kerr aussi et alors Kerr n'est pas représenté en fait Kerr fait un dispositif il fabrique un dispositif pour Kerr uniquement il ne souhaite pas associer donc ça sera l'univers Kerr homogène en fait c'est un consortium d'acteurs mais je ne sais pas où ils en sont mais j'ai vu Clément Morla qui m'a dit qu'il préférait partir en solo si tu veux c'est-à-dire ils vont avoir leur consortium 100% Kerr voilà oui mais dans les formations qui seront faites Kerr sera abordé de toute façon alors voilà bien sûr donc il y aura évidemment dans les formations de Formis il n'y aura parfaitement moyen de prendre des formateurs certifiés de Kerr c'est d'ailleurs en cours je crois juin-juillet il y a une formation certifiante donc oui on abordera Kerr qui est une plus grosse méthode française les plus ambitieuses les plus exigeantes que tu connais très bien voilà donc oui ça sera enseigné mais ce n'est pas un acteur officiel de notre consortium voilà je crois que les problèmes c'est d'être multiméthode agnostique en matière de méthode mais c'est finalement peut-être oui parler du projet de norme oui on peut dire ça il y a une des membres c'est Greenflex qui a proposé qu'on fasse une norme AFNOR sur comment alors pas une norme de comptabilité mais une norme sur qu'est-ce que c'est qu'une formation à la mesure d'impact avec un petit cahier des charges un peu qu'est-ce que ça doit quelle forme ça doit prendre et dans ce cas-là cette norme si on arrive à mettre tout le monde d'accord il y a eu plusieurs retours favorables dont Auriane et donc si on arrive à produire cette norme elle a tout à fait la capacité de la faire passer à l'AFNOR si vous voulez elle en a fait déjà un paquet et à ce moment-là donc on proposera une norme de formation mesure d'impact parce que c'est quand même assez dur il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des systèmes propriétaires et qui vous annoncent ça comme j'ai trouvé la vérité le graal de ce que c'est qu'un sol en fait c'est juste compliqué il y a plein de manières de suivre des sols on parlait de valoriser les haies avec le ministère de l'agriculture qui nous a dit mais il y a des haies il y a haies et haies en fait selon l'orientation de la haie voilà donc les mesures d'impact sont une jungle assez impénétrable et je pense que l'idée de poser un cadre quand quelqu'un dit je vais vous former à ça qu'il y a un cadre un peu de référence qui définisse comment ça va se faire je pense que ça peut être intéressant on a un des sous-groupes qui va produire cette norme c'est un sujet même dans ce que tu dis par exemple on parle de mesures d'impact mais parfois on est juste sur de l'évaluation parce que la mesure elle ne peut pas être voilà donc ce terme mesure ou évaluation nécessite de définir une part de cette norme c'est vrai c'est vrai tout à fait il faut faire attention j'en parlais tout à l'heure avec un groupe d'agriculteurs dans le Var de viticulteurs qui s'appelle les résilients un collectif et on se posait la question de la quantité de matière organique dans le sol est-ce qu'on va le faire une fois par an ou est-ce qu'on va mettre des capteurs il y a des capteurs qui font ça un peu en temps réel voilà alors c'est de l'IOT ça prend beaucoup de données et tout mais c'est quand même bien mieux parce que par exemple la sécheresse de printemps qu'on a eue est-ce qu'elle a un rôle c'était deux mois est-ce qu'elle a un rôle sur le taux de matière organique à très court terme je pense que c'est des sujets intéressants voilà donc il y a l'évaluation ça serait vraiment tous les trois ans je viens et je relève les compteurs et plutôt une mesure ça serait beaucoup plus suivi quotidien presque annuel voilà alors après il ne faut pas non plus rentrer dans la manie du full data avec des capteurs partout et l'espèce de ça c'est le piège aussi donc effectivement la structuration de la mesure et la périodicité de recueil des données c'est des questions très très importantes